On va parler des fake news qui traînent un peu partout, sur le net notamment, il y en a de plus en plus, et on a besoin d'un fact-checking, comme disent les anglo-saxons concrètement, des personnes, des journalistes qui vérifient ces informations, sauf que ça coûte cher et que c'est long, et il faut du temps pour faire les investigations, mais vous, vous avez une application pour vérifier si l'info est vraie ou fake, ou bidon, en fait, c'est ça. Expliquez-nous Agnes. Oui, ça fonctionnera un peu comme l'application Shazam, je ne sais pas si vous voyez, c'est à peu près la même chose, elle va écouter le discours du politique, retranscrire tout ce qui est dit, l'analyser. Pourquoi le politique ? Parce que ça a été fait pour les politiques à la base, pour les discours des politiques en temps réel, c'est vraiment, ce n'est pas pour les news qui sont déjà écrites, c'est pour les discours en temps réel, donc il va vous dire, attention, là, ce n'est pas tout à fait vrai, il oublie de prendre en compte tel ou tel point où ce chiffre n'a pas été démontré, il y a même une étude qui dit totalement le contraire, tout ça directement sur votre téléphone portable, donc pas besoin d'aller sur un site pour vérifier un peu plus tard, on aura toujours tout sous la main pendant le discours du politique. C'est une intelligence artificielle en fait, c'est une appli, c'est ça ? Alors c'est une intelligence artificielle qui fait le lien, mais ce sont des humains qui sont derrière, parce que ce serait trop compliqué de vérifier les informations pour un ordinateur, en fait il s'appuie sur une base de données, des faits déjà vérifiés par des spécialistes, il part en fait du principe que les politiques se répètent, même quand on a démontré que c'était faux. D'accord, donc une base de données, c'est ça. Voilà, alors c'est un peu le problème, c'est à la limite du temps réel, si jamais l'information n'a pas été déjà développée, il sera incapable de vérifier ça. C'est à la limite du truc. Donc il faut absolument qu'il soit sûr de lui pour pouvoir donner la moindre appréciation, c'est un projet de l'université Duke aux Etats-Unis, la première version devrait être disponible au printemps, et je pense que ce sont d'abord les journalistes qui vont la passer au crible. Sous-titrage Société Radio-Canada